Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur un sous-parole, que la paix du Seigneur soit avec vous. Voici ce qui se passe quand vous avez des sorciers autour de vous. Là c'est déroulé ça, que se passe-t-il lorsque nous avons des agents du diable autour de nous. Mes frères et sœurs aujourd'hui, je vais vous dire à quoi ça ressemble et ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on reçoit comme énergie. Afin que vous puissiez savoir dans quel problème vous êtes. Si par exemple vous avez remarqué que vous recevez des attaques dans vos affaires et que vous n'avez pas l'obligible de vos attaques. Premier élément, vous devez savoir qu'un sorcier c'est un agent du diable. C'est une personne qui est là que pour détruire. Et cette personne-là reçoit des ordres de Satan lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous marchez avec des gens et que ces gens-là sont des sorciers, ces gens à un moment donné vont travailler pour le diable. Et c'est généralement recevoir de l'information du diable. Le diable va le dire ce qu'il doit faire à un moment donné. Et si dans ce qu'il doit faire à vous, vous êtes conseillé, vous allez remarquer que ces gens-là, au reste, c'est un comportement contre vous. Mais vous ne le saurez pas au départ. Quand vous avez de telles personnes autour de vous, ce que vous pouvez recevoir comme énergie, ce sont des énergies négatives. Ce sont des gens qui sont là pour vous influencer dans de mauvaises choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce ne sont pas des choses qui sont différents de ce que vous avez l'habitude de voir. Quand vous voyez un homme qui ne fume pas et qui marche avec des fumeurs, qu'est-ce que passe-t-il? On dit qu'à un moment donné, si son esprit n'est pas trop fort, lui-même va venir à fumer. Il va commencer à fumer. Ça, c'est l'influence des sorciers. Ça veut dire que, même si vous êtes du esprit, le seul fait de les avoir autour de vous là, ça vous communique quoi? Ça vous communique des énergies négatives. C'est pourquoi il ne faut pas marcher même avec eux. Il y a des gens avec qui on ne marche pas. Est-ce que vous pouvez marcher avec des zombies? Regardez-les. Regardez-les ici. Regardez-les. Regardez-les. À tout moment, vous pouvez être contaminés. Regardez, il y a ce bon juste là-bas. Il est en blanc. Regardez-les ici, il marche avec tous ces zombies qui sont là. Qu'est-ce qu'il va se passer? Qu'est-ce qu'il va se passer? À un moment donné, il sera influencé. Donc, les sorciers, là, autour d'une personne, ils sont là aussi pour influencer cette personne. Mais pas dans le bon chemin. C'est dans le mauvais chemin. Ça veut dire que si vous ne buvez pas de l'alcool, à cause du fait de marcher avec des amis qui boivent de l'alcool, vous risquez aussi de boire de l'alcool. Mais vous risquez de devenir plus alcoolique que tous. Vous allez les dépasser même dans ça. Vous voyez? C'est pourquoi il faut faire très attention à votre fréquentation. Faites très attention à ce que vous faites entrer dans votre vie. Même dans les choses la plus saine. C'est-à-dire, vous recevrez une personne chez vous. Vous recevrez une personne dans votre maison. Ou bien faire entrer quelqu'un dans votre voiture. Parfois, quand on est trop gentil, ça nous conduit à de graves problèmes. Voici ce qui se passe quand vous avez des sorciers autour de vous. Ces sorciers-là, à cause de leur présence, vous ne faites que recevoir que de mauvaises nouvelles. Et à un moment donné, vous avez l'impression que tout ce que vous faites là, c'est comme si ce n'est pas apprécié. Vous voulez faire du bien. Mais eux, ils ne sont jamais reconnaissants. En plus de ça, ils ne vous rendent pas. C'est-à-dire, Foum Bachar Deschamps. Tout le temps, quand il s'agit d'acheter la nourriture, eux se sentent eux qu'ils n'ont rien. Eux n'ont toujours rien. Mais c'est-à-dire tout le temps que vous dépensez. Tout le temps que vous dépensez. En plus de ça, ce sont eux qui mangent beaucoup. Ce sont eux qui mangent beaucoup. C'est déjà des personnes. Si vous êtes toujours avec elles, elles vont vous affaiblir. Elles vont vous affaiblir. Et elles veulent même vous affaiblir à tous les niveaux. Elles veulent vous déstabiliser. Oui. Ce sont de telles personnes. Quand vous avez une belle idée. Ces gens-là viennent pour vous donner une idée opposée à votre idée. Si vous voyez que vous avez des gens qui sont tout le temps là à dire de vous donner une idée opposée à votre idée. Faites très attention à ces gens-là. Parce que vous ne voulerez pas en leur présence. Parce qu'ils seront toujours là pour combattre toute bonne idée que tu vas vous donner. C'est pourquoi à un moment donné il faut rester seul. Pour pouvoir concevoir ces projets. Ces projets d'énormissime. De grands projets. Ou encore marcher avec ceux qui suivent la même direction que vous. Et non ceux qui font semblant de vous suivre ou de vous aimer. Voici les réalités de la vie. Si vos enfants marchent avec de telles personnes. Telles personnes qui ont une mauvaise pensée. Une mauvaise mentalité. Ça risque d'apparaître sur la... Ces enfants risquent d'être contaminés. C'est-à-dire que je comprends tout le monde risque d'apparaître sur vos enfants. Vous voyez non. Un moment donné ça risque d'apparaître sur eux. Tu ne le veux pas. Ça risque d'apparaître sur eux. Parce que l'insimple présence. En fait il s'agit de l'insimple présence. Le simple fait de marcher avec quelqu'un. Qui est un braqueur. Peut vous exposer à toutes sortes de problèmes. Avec la police. C'est-à-dire que si vous marchez avec quelqu'un qui est un braqueur. Et que cette personne a recherché. Vous risquez aussi de tirer soit la police derrière vous. Parce que vous vous êtes complice. Même si vous n'avez rien fait. Vous vous dites venez on va vous poser des questions d'abord. Vous savez dans ça là. Vous devez avoir encore quelque chose à dire. C'est-à-dire que pendant que la police vous prend. Et vous amène au commissariat pour les interrogations. Et tout ça. Les interrogatoires. Ce qui va se passer. C'est que vous vous allez perdre de l'argent. Par exemple l'Etat. Qui va vous prendre. Aller à la police. Vous poser des questions. C'est beaucoup de temps. Vous n'auriez plus prendre ce temps là pour gagner. Vous faites de l'argent. C'est-à-dire que la présence des solutions sur vous. Ça vous fait perdre de l'argent. Ça vous fait perdre de l'argent. Mais la chose la plus grave. C'est que ça vous fait perdre du temps. On ne vit pas tellement longtemps sur la terre. Donc il ne faudrait pas que. Quoi que ce soit inutile. Vous fasse perdre votre temps. Ça vous assure. L'argent ça vient, ça va, ça vient, ça va. Mais. Le temps. Ce n'est pas la même chose. Ça ne vient pas vous partir. À cause de votre mauvaise fréquentation. Vous risquez d'avoir beaucoup de soucis dans votre vie. Parce que les mauvaises fréquentations. La plupart. Ce sont des gens qui sont guidés par l'esprit du mal. Ce sont des mauvaises fréquentations. Ce sont comme les sorciers aussi. Et dans le cas des sorciers, ce qui est plus grave, c'est que quand on les demande de vous détruire, vous serez choqués. Il y a un gars que j'ai vu dans un pays là. Lui. Les gens qui l'a aidé. Ce sont eux qui se sont retenus contre lui. Et. Ils ont complété pour le tuer. Ça veut dire quoi. Ça veut dire que vous, vous êtes en Europe. Et puis vous. Quand vous êtes gentil, vous faites entrer les gens en Europe. Et à un moment donné, les gens que vous avez faut entrer là. Vous le faites. Vous. 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 Vous faites peut-être une petite erreur. À cause de cette petite erreur. Ces gens là. Ils ne vous pardonnent pas. Et ils se mettent même à vous. frapper jusqu'à la mort. Juste comme ça. Ça veut dire que vous, vous pensez que vous aviez des gens autour de vous. Pour vous aider. Pour vous soutenir. Mais en réalité, vous aviez des zombies. Des zombies. Il y a plein de gars ici. Il y a plein de femmes. Il y a plein de gars. Il y a plein d'hommes qui ont des zombies autour d'eux. Mais. Ils pensent que ce sont des amis. Tant que ces sorcières jouent bien les jeux. Cachent les jeux. En tout cas, moi, je vous invite à faire attention. L'homme n'est pas crédible. Surtout en 2021 là. 2021. L'homme n'est pas crédible. Il n'est vraiment plus crédible. Même Dieu a regretté de l'avoir créé. Donc, ma frère et soeur. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Et sachez avec vous marcher. Il y a beaucoup de sorcières d'ailleurs. C'est pas parce qu'une personne est belle physiquement. Qu'elle est belle d'esprit. Ou. Qu'elle est un bon cœur. Hum. Faites attention à vous. Si vous marchez avec les gens. Et que vous ne vous recevez que des énergies négatives. Un moment donné là. Il faut se retirer. On va essayer de vous réduire plutôt pour ceux. Que vous avez dû. Maintenant vous allez voir la différence entre quand vous marchez avec les gens. Et la différence entre quand vous êtes seul. Et là là. Si vous voulez que vous êtes seul là. Vous évoluez plus. Faites votre choix maintenant. En tout cas. Moi avant. Je marchais avec beaucoup de personnes. Mais. Aujourd'hui. Quand j'ai calqué. La mariée. Je suis seul. Je marche tranquillement seul. Tu vois que je voulait plus. Que lorsque j'étais avec les gens. Même les gens. De ma famille. Ça parle de loin cette affaire. Qu'on dit autour de vous là. Ça commence par votre famille d'abord. Si dans votre famille. Il y a des gens qui ont l'assassé les gars. Et que vous. Machez ces gens. Même vous. Vous coucherz ces gens. Vous risquez de vous retrouver à un moment donné. Avec beaucoup de soucis. Beaucoup de problèmes. Parce que ces gens là. Sont bien des vampires. Et puis qu'ils se sortent de leur courant la nuit. Pour attaquer. Eux ne réfléchissent pas. Si vous êtes les fourbes. Les cousins. C'est comme une balle. Quand il y a la guerre. Et puis on tire partout. Est-ce que les ballateries. Est-ce que vous êtes. Vous êtes. Leurs ennemis. Ou bien leurs amis. Non. Ça touche tout le monde. Dans cette situation là. Qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut se mettre à l'abri. Il faut se cacher. Il faut prendre des mesures. Compré la mesure là. C'est ça. Et loyez-vous des méchants. Lisez Somme chapitre 1. Le Somme chapitre 1. Il est écrit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Mais que tous sont prêts à lire la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Ça veut dire que si toi tu prends ton temps à lire la Bible. Tu vas découvrir la vérité qui va te libérer. Parce que là d'ailleurs. Il y a des gens qui sont des méchants. Et ils ont de mauvais conseils. Dieu nous dit que tu n'aimes pas nous arrêter sur la voie. Même pas nous arrêter sur le chemin. Ça veut dire qu'il faut les éviter. Si tu ne veux pas qu'un malheur t'arrive. Et que des problèmes sont partout. Contre toi. Il faut vraiment les éviter. Continuez à lire Somme 1. Veuillez le découvrir par vous-même. Ce qui est écrit là. Et ce n'est pas de la blague. Tu peux marcher avec un ami. Si cet ami commère une bêtise. Et que tu as juste dit un mot de ce qu'il a dit. Tous ceux à qui il a manqué de respect là. Vont se retenir content. Vous dites. Oh vous êtes des amis. Pour ma chanson. Donc vous êtes même chose. Alors que toi tu n'as rien à voir dans cette histoire. Cette petite erreur là. risque de cacher ton image. Cacher tout. Les gens prennent du temps à construire les images. Mais il y a d'autres personnes qui prennent du temps à faire des bêtises. À marcher dans les mentalités. Mais en mettant en danger les gens proches d'eux. Faites très attention à l'affaire d'amitié. À l'affaire d'amitié. Il n'y a plus d'amitié si c'était là. Maintenant c'est devenu la concurrence. C'est devenu la concurrence. Chacun se cherche. Chacun va être à la tête. Chacun va être numéro un. Et coûte que coûte. Les gens sont prêts à y arriver. Coute que coûte. Ils sont prêts à tout pour y arriver. Vraiment l'homme n'est pas l'homme. Mais il fait semblant d'aimer l'homme. Parce qu'ils savent ce qu'ils cherchent. Je vous donne rendez-vous pour cette vidéo. Mais vous pouvez rendez-vous sur la chaîne de la question. Posez-vous des questions en commentaire. C'est parti.